... Moi j'ai 19h ici, mais c'est pas la vraie heure je crois. 19h c'est 10. Il est 19h. On attend encore 5 minutes parce qu'il y a des personnes qui sont attendues et qui je pense ne vont pas tarder. Si tout va bien pour vous, n'hésitez pas à faire une petite pause toilette ou prendre l'air si jamais vous allez être trop chaud. Alors, aujourd'hui nous allons voir le film Le Créneau. C'est un court-métrage qu'on a tourné en décembre dernier. C'est un court-métrage qu'on a écrit avec mon frère il y a très longtemps, peut-être il y a plus d'un an. C'est un court-métrage qu'on a commencé à penser en termes de logistique il y a un an. Donc en fait on l'a écrit il y a bien plus d'un an. Et c'est un court-métrage qu'on a fini en juin. Donc si vous faites le calcul, ça fait 9 mois. Donc le jour où on fera un long-métrage, je ne sais pas combien de temps on va mettre. Bon, en tout cas, ça fait 9 mois. Ça fait 3 mois qu'on l'a bien au chaud et qu'on attendait de le partager avec vous. Donc je suis ravie, je suis ravie, là je trappine. J'étais un peu en retrait pendant 3 mois en essayant de refouler. Mais là ça y est, maintenant je suis très très contente. Et bien sûr, j'aurais pu m'arrêter là en vous disant « Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne projection, etc. » On est à la lumière. Mais premièrement, j'attends encore quelques personnes. Et deuxièmement, je voudrais profiter de cette occasion pour dire quelque chose qui est important pour moi. pour vous dire que ce soir on voit un film, on voit une oeuvre, et ce soir surtout... Bienvenue Aude, bienvenue. On voit un film, on voit une oeuvre, une oeuvre d'art, une oeuvre de sourire, une oeuvre de rire, mais surtout on voit une oeuvre de cœur. Et moi, la raison pour laquelle je vous montre cette oeuvre que nous avons fait ensemble, je vais parler du « nous », c'est quelque chose de très important dont je vais parler, c'est que c'est une oeuvre, mais c'est avant tout une expérience qu'on a eue avec pas mal de personnes ici, qui étaient en chair et en os pendant cette semaine de décembre, très froide et très pluvieuse. Et c'est aussi une oeuvre de vie avec des gens qui n'étaient pas là, mais sans qui ce tournage n'aurait pas pu se faire. Je vais développer là-dessus. Et c'est une oeuvre sans qui, si vous n'étiez pas là, vous, les spectateurs et acteurs, parce que vous êtes tous acteurs et spectateurs, ça ne voudrait rien dire non plus. C'est une oeuvre qui, si vous n'aviez pas vos cœurs et vos émotions, ça ne voudrait rien dire, pour moi, avec mon frère, de l'avoir écrite dans une petite chambre du 78, il y a quelques années. Donc, c'est une oeuvre, mais au-delà de l'oeuvre, vraiment, vous parlez de cette force de l'équipe et du tout confort ensemble. Tout, c'est-à-dire les acteurs, ceux qui sont dans l'ombre, pour ceux qui ne savent peut-être même pas qu'ils ont influencé la concrétisation de cette oeuvre. Et puis, ceux qui vont les voir, vous êtes les premiers à le voir, donc c'est une inauguration, puis j'espère d'autres. Et pour la petite histoire, on a ce court-métrage qui vient d'être sélectionné au Festival de San Diego en Californie. Donc, en plus, c'est des Américains qui vont voir ça avec des sous-titres. J'ai hâte de voir comment ils vont recevoir cette oeuvre française, bien française, avec une mémé française, un petit-fils français, dans une maison française. Et je suis très contente, très contente de montrer cette France en Californie. Donc, ici, il y a 72 places, il y a encore des chaises vides. Je pense qu'on attend encore quelques personnes, mais on va bientôt commencer. J'aimerais, pour parler, pour revenir à ce « nous », parce que moi, je suis là toute seule ici à parler, mais moi, je vous représente. Je représente un « nous » et malheureusement, on n'a pas toute l'équipe ici présente, parce que ce n'est pas facile, des gens travaillent, sont en tournage, ont des obligations. Mais en tout cas, j'aimerais, s'il vous plaît, que ceux qui étaient présents lors de cette semaine, ces quelques jours de décembre, est-ce que vous pourriez vous lever dans la salle pour que les autres vous voient ? Même s'ils vont vous voir tout à l'heure, s'il vous plaît, vous pouvez vous, s'il vous plaît, vraiment, vraiment, j'aimerais vous revoir. Je vous remercie tout de suite, je vous remercie après. Voilà, vous avez les acteurs, on prend les figurés, parce que vous avez des acteurs, vous les reprenez très bien, je vous laisserai les découvrir, et vous avez des acteurs, des artisans, des artistes qui étaient là, avec moi, derrière la caméra, et sans qui les acteurs ne pourraient pas être mis en lumière. Donc vous allez voir, vous allez voir bientôt ce que nous avons créé ensemble. Alors il y avait les gens qui étaient là en décembre, et il y avait les gens qui ont été là avant. Alors la liste pourrait être longue, vous verrez dans le générique, il y a des remerciements, on aurait pu la rallonger. Moi j'ai tendance toujours à faire des listes de gratitude. « Grâce à machin, on peut être là, mais machin, grâce à machin, etc. » Et finalement, la planète entière pourrait être là, on pourrait remercier tout le monde. Donc la liste des remerciements sera visible pour voir la fin du film. Je voudrais remercier, puisqu'ils sont assez nombreux ce soir ici, des personnes sans qui ce film n'aurait pas pu se faire. J'adore cette phrase, des personnes sans qui ce film, on la connaît par cœur cette phrase, mais maintenant que j'ai à la prononcer, je la ressens vraiment dans mon corps. Car ce film a eu lieu, enfin c'est tourné dans un lieu que j'ai adoré, avec lequel j'ai eu un gros coup de cœur. Ce lieu où vous allez le découvrir, c'est grâce à Karima, qui nous a orientés vers un Julien, qui nous a orientés vers sa famille. Donc Karima, j'aimerais que tu te l'aimes. Et Julien et toute la famille de Julien n'a pas aussi. Vous pouvez vous répondre, parce que c'est quand même vous, vous pouvez vous retourner si jamais, il y a un peu mal à l'aise. C'est important, mais on peut faire ça dans les cinémas quand on est chez J.C. Gaumont, parce que bon, là profitons-en. C'est grâce à cette famille qu'ils nous ont offert ce lieu, le lieu de leur grand-mère. Et comme ici, je parle à des gens très proches, vous voyez ce que je veux dire, c'est la maison d'une grand-mère qui s'est offerte à nous grâce à cette famille. Je vous remercie infiniment, car c'était un cadeau du ciel d'une grand-mère qui a dit, venez faire ce film chez nous. Pour moi, c'était une autorisation, c'était une bénédiction. Donc je suis très heureuse de ça et très heureuse que vous soyez là pour inaugurer ce premier jour de spectacle. Voilà, on a fait vivre cette maison et ça c'est... C'était même des encouragements. C'était des encouragements, c'est vrai, c'est vrai. Parce que ce tournage s'est super bien passé, même si c'était en hiver, même si on a fait ce show un peu fou de tourner en hiver pendant que tout le monde se répelait, ça a donné un côté épique. Donc j'espère que pour l'équipe, ça reste un bon souvenir. Je parle beaucoup, mais en fait, j'ai encore des choses à dire. Donc ici présent, il y a de la famille, génétiquement ou non liée à moi, mais c'est la famille. C'est un film qui célèbre la famille, donc voilà, c'est une œuvre, une œuvre d'un, mais au service de la famille, au service aussi des amis qui sont là, qui de près ou de loin m'ont influencé, m'ont encouragé, m'ont soutenu pour faire cette œuvre. Et je suis très heureuse de voir des visages que je n'ai pas vus souvent récemment, parce que j'étais occupée à finir cette œuvre avec toute l'équipe. Ça me fait vraiment plaisir que des amis aussi proches soient là aujourd'hui, rassemblés avec cette équipe. Parce que voilà, je reviens au thème principal. Pour moi, ce qui est important, c'est de rassembler. Rassembler les mondes, mes amis, ma famille, cette équipe qui s'est créée au gré des rencontres et des recrutements, mais en même temps, c'est un recrutement de cœur, parce qu'avec Julien, mon frère et producteur, qui n'est pas là, en chair et en os, mais qui est aux États-Unis, et qui vous dit bonjour et vous dit merci d'être venu. Donc en fait, je parle en son nom. Pour Julien et moi, c'est vraiment ça qui compte. On a envie de créer des œuvres pour célébrer quelque chose de plus haut et célébrer ce rassemblement entre les familles, les métiers et les familles du monde. Donc, je pense que j'ai tout dit, je pourrais encore en dire plus long. Comme beaucoup d'entre vous le savent, je suis à moitié malgache, enfin j'ai beaucoup d'autres nationalités en moi, mais à Madagascar, il y a un art qui s'appelle le cabare, qui est l'art de parler, et alors vous voyez les malgaches qui parlent pendant des heures. Donc vous imaginez, en fait c'est un échantillon et je vais m'arrêter là. Et on va regarder ensemble ce film qu'on a fait tous ensemble, autant ceux qui le font que ceux qui le regardent. Bonne projection. Applaudissements Applaudissements On a un tome, on a un tome, s'il vous plaît. Ceux qui... Sinon je pourrais dire à tous les deux murs. Applaudissements On a un tome, on a un tome, on a un tome. Ah bah oui, attends, il y a un tome, s'il te plaît. Les présents de décembre, les présents de... Donc qui on a ici ? Évidemment, il y a une trentaine. Bon, le maquillage. Voilà, voilà les représentants. On a Elia, notre maquilleuse. Applaudissements On a Hugues, notre max. Applaudissements On a Marie-Pierre Cazet, notre mémé. Applaudissements Qui a été notre baromètre, notre boussole pendant tout le tournage. Oui, on a fait ça. Qui était la coiffeuse personnelle de Marie-Pierre Cazet, en plus ? Et je remarque qu'il nous manque une personne, là. Il y en a quatre. Oh mais attendez, mais... Il y en a quatre qui manquent. Mais ils n'ont pas osé venir. Non, non, s'il vous plaît, venez. Là, je n'ai pas toute l'équipe présente, ce n'est pas juste. Parce que comme je suis un peu émure, je ne suis pas en train de scruter qui est qui, mais là, j'en vois deux et non des moindres. Je continue. On a Yana, ici présente. Nous avons François. Nous avons Tom, qui était à la caméra. Nous avons Romain, qui était aussi à l'équipe caméra, avec les fils. Nous avons Clara, notre chef des comptes. Nous avons Héloïse, notre chef maquilleuse. Et pendant, pendant, amigneuse, excusez-moi, amigneuse. C'est l'émotion, parce que nous avons en plus des personnes qui étaient présentes sur le tournage, et qui étaient dans les ventres de ces mamans, qui sont sorties depuis. Amélie, ici, là. Personne ne se cache, là ? Personne ne se cache, en égard ? Bon. En tout cas, je voulais vous remercier au nom de toute l'équipe présente en décembre, et de toute l'équipe présente après. Et on a, excusez-moi, on a notre ami, s'il vous plaît, Pierre-Alain, qui se cache aussi. Il est debout, il fait semblant, mais il vient ici. Pierre-Alain, notre choc photo. Et très spécial, il continue. Donc, les absents, d'ailleurs, cette vidéo est là aussi pour les absents, parce que je voudrais leur dire merci, ils recevront la vidéo, aux absents qui ont été importants par leur présence, puisqu'on était une trentaine en ce mois de décembre, pour faire le film que vous venez de voir. Avez-vous des choses à dire ? Non, moi, je voudrais dire très remerciement à tout le monde. C'était un bel voyage, pas comme les autres, très humain, avec la pêche. Et je suis très ravie, comme Nirina, elle a bien fait. Donc, bravo, bravo à tout le monde. Oui, une belle aventure. Vous voulez le micro ? Avant qu'on aille voir, boire un petit pot et manger des chips. Non, non, c'était une très belle aventure. On s'est très bien entendus, on s'est beaucoup aimés. Au début, on s'est détestés. On s'est haïs. Et puis, finalement, c'est devenu de l'amour fou. C'est pas vrai ? Tous les deux, c'était extraordinaire. Non, non, une très, très bonne équipe. Malheureusement, on avait la réalisatrice qui était là, sur nos talons, sur nos pieds. Sans cesse, me remettaient les cheveux en état. Ça, c'était le problème. Et comment ça cesse de vous voir à l'écran ? Alors, Marie-Pierre, vous êtes contente ? Ah ben, je me suis pas regardée. Je me suis pas regardée. Non, mais j'ai ri. Non, mais j'ai ri, quoi. Oui, j'ai ri, mais il y a plusieurs sortes de rires, quoi. Oui, oui. Bon, ben, super. Voilà. On mettra bon à vous, moi. Très bien, pour fêter ça, je vous propose qu'on remonte vers la lumière pour aller boire un petit coup. alcool ou pas, chips, et puis chips et olives, et d'autres petites choses. Et puis, partageons, parce que là, on a plusieurs mondes ici. Partageons. Osons aller vers l'autre pour poser des questions. Qui a fait le montage, parce que c'était vrai ? Ah oui, ben, Olivier Riche, qui n'est pas là, qui a un marge, oui. Donc, vraiment, nous, de toute l'équipe... Olivier Riche, c'est pour toi. Bravo. Merci, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.